Nous sommes maintenant rendus au moment où nous allons utiliser les trois rapports trigonométriques pour trouver des mesures manquantes dans les triangles rectangles. Donc, chose vraiment importante, quand on voit une petite calculatrice ici en icône, pour tous vos calculs impliquant des rapports trigonométriques, donc sinus, cosinus et tangente, la calculatrice doit être en mode degré. Une bonne façon de valider sur notre calculatrice qu'on est dans le bon mode, c'est de calculer le sinus de 30 degrés. Donc, le sinus de 30 degrés, lorsque notre calculatrice est en mode degré, devrait nous retourner le rapport 0,5. Donc, ça, quand on n'est pas certain de notre calculatrice, on fait ce premier calcul-là pour s'assurer que sinus de 30 est bien égal à 0,5. Alors, à ce moment-là, on sait qu'on est en mode degré. Donc, maintenant, on va s'attarder au triangle rectangle qui est ici, le triangle ABC. On voit que c'est un triangle rectangle en C, c'est bien indiqué, dans lequel on a un angle de 75 degrés. On pourrait faire le calcul, donc aller chercher la mesure de l'angle B, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, j'ai suffisamment d'informations ici dans ce triangle-là pour pouvoir le résoudre en utilisant un des trois rapports sinus, cosinus, tangente. Donc, on va reprendre notre petit truc, so-ca-to-a, so-ca-to-a. On va se positionner par rapport à notre angle de 75 degrés. On va se rendre compte que le 25 ici, c'est notre hypoténuse. Dans les trois rapports trigonométriques, on en a deux dans lesquels on utilise l'hypoténuse, donc soit le sinus, soit le cosinus. J'ai ici la mesure de l'angle X que je vais rechercher. Donc, par rapport à l'angle de 75 degrés, ça se trouve être le côté adjacent. Donc, c'est le cosinus qu'on va utiliser. Alors, on va avoir le cosinus de 75 degrés, qui va être égal, donc, à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire X, sur la mesure de l'hypoténuse 25. Donc, on se retrouve avec une égalité, dans laquelle on va avoir un inconnu, donc la variable X. On va résoudre en utilisant une proportion pour simplifier notre calcul. Donc, X va être égal à 25, multiplié par le cosinus de 75 degrés. On va éviter de calculer tout de suite le cosinus de 75 degrés. On va le laisser comme ça, cosinus de 75 degrés. Puis, lorsque viendra le temps d'évaluer ici la valeur de X, bien, à ce moment-là, on prendra notre calculatrice et on effectuera, dans l'ordre, le calcul suivant. Donc, en faisant 25 multiplié par le cosinus de 75, on va trouver 6,47. Donc, c'est une approximation, étant donné que j'ai plein, plein, plein de chiffres après la virgule. Donc, 6,47, c'est une bonne approximation. Maintenant, pour calculer la mesure ici, la mesure du côté BC, on va le remplacer par Y. Donc, Y. À ce moment-là, toujours par rapport à notre angle de 75 degrés, notre Y, c'est le côté opposé. Le 25, c'est toujours l'hypoténeuse. À ce moment-là, on va utiliser le sinus de l'angle. Donc, sinus de 75 degrés. Ça va être égal à la mesure du côté opposé, donc Y, sur l'hypoténeuse 25. À ce moment-là, on va avoir Y, qui va être égal à 25, multiplié par le sinus de 75 degrés. En effectuant les calculs, on devrait retrouver 24,15 cm. Donc, tu auras l'occasion de te pratiquer dans les exercices à calculer comme ça des mesures manquantes dans les triangles rectangles en utilisant les trois rapports trigonométriques sinus, cosinus et tangente. Bonne pratique! Merci! 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 Merci!